coucou tout le monde on se retrouve pour la couverture de mon art journal donc on va attaquer parce que je veux pas perdre de temps parce que je pense que la vidéo va être longue j'ai préparé ici sur un couvercle de boîte plein de choses que je vais venir poser sur ma couverture ou pas je pense que je ne mettrai sans doute pas tout mais on verra on me suis préparé plusieurs choses donc on y va je vais commencer par de la pâte de structure donc un peu voilà donc j'utilise un pochoir de paul en créate de la pâte de structure induit de rebouchage de chez action je suis en train de penser que j'ai pas mis mon téléphone en mode ne pas déranger donc c'est pas grave je vais quand je vais sécher ma pâte de structure je le mettrai voilà je suis partiellement des parties parce que je sais que je vais venir mettre des choses et du coup j'ai pas besoin de de mettre de la pâte de structure de partout voilà là est ce que non ça me paraît bien comme ça on va reboucher voilà donc je fais pause et je sèche on se retrouve après voilà c'est séché maintenant je vais venir coller donc en fait hier j'ai ce moule là et je suis venu mettre de la crème paste ce qui me faisait une feuille entière de de ça de ce moule que je suis venu déchirer parce que je peux pas le mettre en entier sur ma sur ma page donc je suis venu déchirer et donc on va coller ceci alors je vais coller je colle avec la colle de chez action j'espère que ça tiendra bien volontairement je laisse ici c'est pas droit mais volontairement je laisse parce que moi j'aime bien quand c'est pas trop quand ça n'est pas trop 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 net c'est pas trop trop colle aux doigts voilà je vous ai pas montré mon image en fait j'ai choisi donc une image que j'ai pris sur le net je la trouvais très intéressante parce que du coup j'ai repris un peu voyez ici c'est les capsules de canettes de soda il ya des des pinces à linge des épingles la nourrice des trombanes des aiguilles bon bah moi j'en ai pas des grosses donc enfin j'en ai une j'en ai deux grosses mais je veux me les garder ce que je m'en sers souvent pour mon repas donc je vais venir rappeler voilà tout ça sûrement sur ma page donc on va venir coller ça je pense à peu près ici voilà voilà ensuite je vais venir coller voilà une chute de tissus donc moi je je garde tout quasiment tout voilà et encore une fois ce n'est pas enfin je vais laisser les les bouts de fils qui pendent parce que je pense que toute façon à force de me regarder vous montrez très souvent dire j'aime pas quand c'est trop net trop propre surtout dans le art journal j'aime bien que les choses bien sûr soit une bien faite mais dans le art journal j'aime pas quand c'est comme c'est trop je veux pas trop rectiligne trop après ça c'est c'est au goût de chacun c'est au goût de chacun voilà alors ensuite je vais venir prendre ceci qu'est ce que je vais prendre d'autres celui ci ce que je mets celui ci ou est ce que je mets plutôt celui là alors je vais faire mes petits essais l'oiseau je prie qu'ils sont trop trop bas je pense que lui serait pas mal qu'ils soient par là très bien ça un peu un petit peu par là ça me plait pas mal comme ça je vais couler ça à la colle chaude ça aille plus vite donc on 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 voilà ensuite à celui ci j'étais en train de regarder si j'avais bien rallumé je me rappelais plus si j'avais rallumé mon téléphone enfin remis en août oui voilà je vais coller là et je vais couler celui ci par là voilà premier temps un oiseau mon oiseau j'ai dit que j'allais le mettre comme ça il faut que je lui mette un petit support pour qu'ils se collent bien donc est ce que je le mets dans un sens là ça se voit après celui-là en dessous j'ai pas obligé de le faire aussi grand déjà si je connais les deux morceaux ensemble je vais galérer c'est pas mal donc là je regarde de façon à ce qu'on ne voit pas mes petits bout de carton attendez parce que normalement c'est plus comme ça qu'il est lui donc là ça me paraît pas mal ici voilà et là je vais recouvrir le tout de gesso noir de chez action donc on y va on recouvre le tout donc ce que je vais faire c'est que je vais faire pause je recouvre le tout de gesso noir je vous retrouve après donc voilà j'ai mis du gesso partout je suis fait rajouter ici un un rouage que j'ai recouvert aussi de noir donc on va continuer l'assemblage de notre page parce que toute façon je vais revenir encore rebarbouiller tout ça alors donc là j'avais envie de mettre ça quelque part comme ça peut-être le mettre le plus possible je vais pas chercher à coller mes petits trucs là mes capsules de soda je vais venir mettre ça comme ça mon oiseau va venir comme ça j'avais envie de faire des rappels alors là je voulais mettre un 30 on a évidemment noir sur noir ça ressort pas mais on va le faire ressortir après donc 30 pour 30 jours 30 pages comme j'ai une serrure ici sur mon dessin je voulais mettre une serrure voilà je voulais faire un petit peu le rappel de tout ce que je peux trouver et avoir sur ce sur ce que transporte cet oiseau donc après comment je ne sais pas trop mais on va voir ça tac j'avais aussi une clé j'ai des ressorts qu'est ce que j'ai encore qu'est ce que j'ai encore je sais pas trop comment je vais venir mettre ça le tout c'est qu'il va falloir que tout ça ça tienne tac 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 bon ça c'est sûr je pense que je vais le coller là je sais pas comment je vais arriver à faire tenir ça parce que c'est tellement fin dans l'idéal ce serait peut-être mieux comme ça donc ça ça que ça et c'est à moins que je colle mes capsules aussi pour que ça ne tienne mieux mais j'aurais bien voulu que ça reste un peu dans le vide je colle mon épingle la nourrice donc je reviens vers vous pour vous montrer du coup parce que je trouvais que c'était en fin de compte attendez comment j'avais mis ça bon me revoilà je me suis aperçu que ma vidéo s'est coupé je sais pas pourquoi en tout cas heureusement je pense que vous n'avez pas loupé grand chose parce qu'il me semble que à la fin de vidéo juste avant je n'avais pas je vous disais que j'allais coller l'épingle la nourrice et donc en fait ça fait cinq minutes à peu près ou dix que je parle dans le vide tout seul donc j'avais collé mon épingle la nourrice direct sur le carton et je trouvais que ça c'était pas assez dans le vide donc je suis venu en brochet mon épingle la nourrice sur du papier ondulé j'ai collé le tout et du coup je pensais que j'étais en train de coller avec vous mais non donc j'ai collé mon 30 je crois pas que je l'avais fait j'ai collé une épingle un trombone une vis j'ai collé ça j'ai collé ceci trombone ma paille ici donc je viendrai mettre en images là et donc là j'étais en train de vous dire que je repassais une couche de gesso sur le tout et que je revenais avec vous donc ce coup ci je fais pause et je reviens après voilà j'ai tout recouvert de noir j'ai tout séché volontairement j'ai laissé mes capsules et légèrement les épingles à nourrice dans leurs couleurs naturelles donc voilà donc c'est le moment où on va bien s'amuser puisque c'est le moment où je vais utiliser mes nouvelles cires que je vous ai montré dans le hall dernier de chez le hall de laurence b design donc je me suis fait un petit papier comme je ne connais pas du tout je me suis fait un petit papier comme ça avec les noms de chaque cire bon j'ai pensé qu'au dernier moment que je pouvais mettre sur le blanc mais toute façon nous pour l'instant on part sur le noir vous voyez par exemple la mine sparkle elle donne pas du tout pareil sur le noir et sur le blanc elle est très jolie sur les deux d'ailleurs par rapport à ma petite photo je trouve que ces deux là vont très bien ensemble enfin sont très bien assortis à ma photo donc je pense que je vais partir sur des teintes comme ça j'adore l'électrique violet il est magnifique et donc oui dans mon jeu vous disais la pro broche d'harone je savais plus elle était dans les argents et effectivement bon allez dans les argents mais argent un petit peu foncé c'est celle ci voilà après avoir ce qu'elle donne sur le papier blanc donc voilà donc c'est le moment où on s'amuse moi je pense que je vois là je retire mon image je viendrai la coller vraiment au dernier moment donc va écouter c'est parti oui je vais vraiment mettre ces deux couleurs là je viendrai peut-être mettre cette couleur là parce qu'on la retrouve dans l'oeil de donc l'a dit la ultime ou dénime excusez moi pour mon anglais je suis hyper nul on retrouve du bleu dans l'oeil de de mon oiseau et sans doute un peu d'argent je viendrai m d'ailleurs je pense que je vais commencer par l'argent ce que je sais celui que je vais en mettre le moins ça aurait été cool que ceci reste là voilà donc là je viens faire mes surfaces alors peut-être que je devrais prendre un pinceau fin parce qu'il ya des endroits où on doit être trop gros j'arrête pas de faire tomber des trucs c'est pas grave donc voilà là je viens juste recouvrir j'espère j'espère que je suis dans le champ d'ailleurs recouvrir ma patte de structure que j'ai fait en dessous voilà parce qu'il ya très peu de carton enfin compte du dessous qui n'est pas recouvert mais le si peu je voulais qu'il y ait légèrement quand même j'aime bien travailler avec mes mains j'ai du mal que ce soit dit quand j'en ai jamais le pinceau j'aime bien faire avec mes doigts quand c'est possible bon ben me revoilà j'ai eu des problèmes encore une fois de vidéo donc là pour le coup il vous manque à une bonne partie écoutez c'est pas grave il ya plus grave que ça dans la vie donc je vous montre mon ma couverture de art journal terminé donc j'ai mis messier du coup je sais pas trop où ça a coupé avant j'ai mis messier wax donc j'ai mis la milt sparkle j'ai mis la fire ruby et j'ai mis la embellissement mousse de chez nouveau et j'ai mis au fond de la brochette iron donc c'est le argent dessus j'ai collé mon petit oiseau et j'étais en train de vous dire quand je me suis aperçu que ça ne tournait plus que j'ai collé mon oiseau donc j'attends qu'il soit sec pour venir coller cette partie là derrière et je pense que je viendrai mettre une couche de vernis ou de taquiglou glu dessus ouais je pense que je vais faire ça mais du coup je vais arrêter là ma vidéo parce que j'ai des problèmes je sais pas pourquoi et je viens reviendrai vers vous quand j'aurai monté mon art journal pour vous remontrer ce que là je vais venir aussi mettre la page où il y avait tous les thèmes de chaque jour des 30 pages donc je viendrai vous remontrer tout ça donc encore désolé que la vidéo est coupée je sais pas ce qui se passe si c'est quand je reçois des messages que ça se coupe je n'en sais rien va falloir que je vois ça parce que c'est un peu galère et comme mon téléphone est vers vous donc moi je ne vois pas ce qui se passe donc je continuais à discuter toute seule en fait je pensais que j'étais avec vous et je me suis aperçu que ça avait coupé donc voilà ma couverture de art journal donc je suis assez contente pour une première avec mes cire wax je suis contente du résultat voilà donc dites moi ce que vous en pensez donc sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt bisous